Améliorez votre expérience sur internet avec Surfshark. Regardez tout le contenu que vous souhaitez, où que vous soyez. Faites des économies sur vos achats. Préservez votre confidentialité lorsque vous surfez sur internet. Le meilleur bon plan de Surfshark est disponible ci-dessous. C'est toujours compliqué de perdre à domicile, je pense. Après voilà, à l'heure actuelle, on est plus concentré sur le match à suivre. On a eu beaucoup de discussions ces derniers jours. Il faudra changer beaucoup de choses, je pense. Après, on a fait aussi des bonnes choses. Il ne faut pas tout jeter à la poubelle. Mais voilà, il faut qu'on marque, il faut qu'on arrête de prendre des buts. Pour moi, après, c'était mon deuxième match personnellement. Mais je pense qu'on manque de justesse dans les derniers mètres. On manque de lucidité, on se précipite trop. Que ce soit offensivement comme défensivement. Et on pêche un peu sur la finition. On crée des occasions, on a la possession, on contrôle le match. Mais on ne marque pas. Non, il y a eu un peu tout le monde. Et déjà, nous, entre joueurs, on se parle beaucoup. Comme je l'ai dit, je suis arrivé à peine à une semaine. Mon intégration s'est faite très rapidement. Parce qu'on a des bons joueurs et un bon groupe. Mais voilà, ils m'ont tous un petit peu parlé. On a tous parlé entre nous. Je dirais, ça communique beaucoup aux vestiaires. Et pour moi, c'est l'essentiel. Marquer, je dirais non. Marquer, non. Après, c'est sûr que... C'est sûr que quand tu ne gagnes pas les matchs, les mecs ne sont pas forcément joyeux, je dirais. Mais je ne l'ai pas senti marquer plus que ça. Après, pour moi, c'est un peu compliqué. Mais après, je reste professionnel. Aujourd'hui, je suis dans une nouvelle équipe. Je me dois d'apporter ce que je peux au maximum. Et on verra bien ce que ça donne. C'est une très bonne question. Non. Après, forcément, j'ai regardé un petit peu. J'ai regardé un petit peu. Je savais que c'était un peu compliqué. Mais comme je l'ai dit, sur les deux derniers matchs, il manquait énormément de joueurs. Énormément de joueurs. Et voilà. Il y a aussi des jeunes joueurs qui ont essayé d'apporter ce qu'ils pouvaient apporter. Moi, je suis arrivé un peu, on va dire, en méforme. Pas totalement, mais avec un manque de rythme. J'avais peu joué avec le Torino cette année. Et voilà. Après, c'est vrai qu'enchaîner les matchs aussi, ce n'est pas facile, personnellement. Mais on se doit de reprendre présence à tous les moments. Je suis certainement. Je dirais, c'est vrai que là, je ne serais pas encore à 100%. Je pense que le staff est sur mon conscience. Le club en a confiance. Et voilà, j'ai beaucoup travaillé sur cette semaine, depuis mon arrivée. Et mon objectif aujourd'hui, c'est de retrouver mon niveau le plus vite possible. J'ai de la chance parce que j'ai la confiance de mes partenaires, de mon coach et de l'institution. Le prouver, je ne dirais pas ça. Le démontrer, oui. Je pense que mon dernier passage en France, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sûrement. Que ce soit vrai, que ce soit faux. Enfin bref. Aujourd'hui, je suis là avec une autre mentalité. A l'époque, j'avais 20 ans. Aujourd'hui, j'en ai 25. Certes, on attend toujours plus d'un joueur qui est capable de débloquer des situations à tout moment. Et comme je l'ai dit auparavant, je suis là aussi pour retrouver mon niveau. Je suis là aussi pour jouer au ballon, prendre du plaisir et marquer des buts. Ça, c'est vu l'année dernière en fin de saison avec le Torino. Mais je n'aime pas, on va dire, ça, c'est le passé. Aujourd'hui, j'ai une chance, une opportunité à moi de la césure. Non, pas plus que ça. Pas forcément. Après, c'est vrai que c'était l'une de mes meilleures périodes. J'ai enchaîné les matchs, j'ai joué. Et c'est après que ça, on va dire, ça se gâte un petit peu. Partir à l'étranger très tôt, c'est compliqué, surtout à l'Inter. C'est pas un petit club. C'est l'un des meilleurs clubs en Europe, je dirais. Donc c'est sûr que... Après, c'est des choix. C'est des choix de carrière, c'est des choix de vie. Mais je regretterai personnellement. Non, pas forcément. Après, l'Italie, c'est un championnat, on le connaît encore aujourd'hui. On va dire qu'il ne laisse pas forcément l'opportunité à des jeunes. Moi, j'ai pris le risque. Voilà. Personnellement, ça m'a apporté dans ma vie personnelle et professionnelle. Et comme je dis, aujourd'hui, j'en ai 25. Sur le terrain, je n'ai pas la même vision de jeu. Je ne fais pas les mêmes déplacements. Je suis moins fofollé, je veux dire, entre guillemets. Sur la période de camp, comme vous avez pu le dire, j'étais un joueur qui courait partout sur le terrain. Ok, je faisais des belles choses, etc. Mais je n'étais pas structuré. Aujourd'hui, dans mon jeu, je suis plus structuré. Mais c'est à moi d'amener, je dirais aujourd'hui, à cette équipe-là ce que j'ai appris, mon expérience personnelle en tant que joueur et aider aussi les plus jeunes. Donc, voilà. Non, on m'a souvent reproché d'avoir des périodes, on va dire, dans ma carrière. Des périodes où je suis bien ou où je ne suis pas bien. Des hauts et des bas, je dirais. Une certaine irrégularité. Mais après, comme j'ai toujours dit, quand on enchaîne les matchs, il y a des blessures. J'ai une grosse blessure quand j'étais à Parme, qui m'a écarté des terrains pratiquement 6 à 7 mois. Donc, enchaîner les matchs, enchaîner les hautes performances, après, ça devient compliqué. Et voilà, c'est notre métier, on se doit de performer. De toute façon, on sera toujours jugé quoi qu'on fasse, je dirais. Et voilà. Je pense, je pense. Aujourd'hui, c'est vrai que dans certains clubs, il y a la tactique, il y a la structure de l'équipe. Mais moi, j'ai grandi avec un football où je regardais des joueurs, qui m'impressionnaient quand j'étais jeune, qui a eu seul décidé d'un match sur une passe, sur un déplacement. Parfois, tu peux faire un déplacement, pas toucher la balle, libérer un espace pour un partenaire, et ça fait toute la différence. Mais ça, les gens, ils ne le voient pas forcément. Donc, je dirais que oui. Aujourd'hui, j'ai besoin de cet espace, de cette liberté. Et avec le coach, je vais plus ou moins. Donc, ça me va. Oui, exact. J'essaie. Comme je l'ai dit, je n'étais pas encore à 100%. Donc, j'essaie de le faire. Aujourd'hui, avec le staff, ils m'ont demandé de donner le maximum. En tout cas, sur la première mi-temps, j'essaie de donner le maximum que je pouvais. Pour moi, le score est dur. 3-0 à la mi-temps. C'est vrai que c'est dur en prendre 2 buts en 5 minutes. Mais voilà, j'ai joué défensif parce que je connaissais aussi le coach adverse. Je savais comment ils allaient jouer, comment les latéraux allaient monter. Donc, j'essaie un peu d'aider mes latéraux. Et voilà, j'ai fait du mieux que j'ai pu en tout cas. Difficile ? Non. Difficile, non. Personnellement, j'ai déjà vécu une descente dans ma carrière. Et je pense que c'est pas la meilleure des choses d'y penser. Avant tout, ce qui compte, c'est les résultats sur le terrain. C'est ce qu'on apporte sur le terrain. C'est le groupe, c'est le collectif. Ça veut dire que si on commence déjà à ce niveau-là à se mettre une pression nous-mêmes, on ne va pas y arriver. Je pense personnellement en tout cas. Donc, je dirais le mieux, c'est de faire ce qu'on sait faire le mieux et du mieux possible. Voilà. Après, tu peux perdre des matchs. Tu peux en gagner aussi. Mais après chaque match, discuter, dire on n'a pas fait ça, on n'a pas fait ça, ça te met dans une ambiance générale. Parfois, ça te pousse vers le bas plus vite que prévu. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on devrait se concentrer match après match, prendre ce qu'il y a à prendre et on verra bien. Exactement, quand je suis arrivé, je n'ai pas senti un groupe qui allait jouer l'année prochaine en Ligue 2, si je peux dire. Pour moi, j'ai vu un groupe dès le premier entraînement les gars, ils m'ont mis à l'aise. Je dirais même impressionné dans la vivacité, dans l'engagement, dans l'entraînement. Je n'ai pas vu un groupe qui avait la tête dans le guidon, si je puis dire. Donc, voilà. et je n'ai pas vu un groupe. Sous-titrage FR ?